Bienvenue chez nous, je suis Louise Warren, poète et essayiste, commissaire invité à l'exposition Au nom de la matière au Musée d'art de Joliette. Un lien qu'on peut faire entre le fait de vous recevoir aujourd'hui dans mon atelier de travail et celui de l'exposition. C'est le lien avec l'intime. Alors, la trentaine d'œuvres qui seront exposées proviennent de ma collection avec laquelle je vis, qui regroupe des artistes connus ou moins connus, français, belges et québécois, de mes archives familiales, dessins de mon père et de mes enfants, ainsi qu'un tableau anonyme, celui du peintre inconnu que j'ai souvent évoqué. Des artistes avec qui j'ai collaboré de diverses façons, les livres d'artistes, les textes de catalogue, les couvertures de livres et de nombreux essais. Pourquoi le Musée imaginaire ? Parce que les lecteurs, les lectrices qui m'ont lu se sont imaginés des œuvres souvent sans les voir et qu'à présent ils pourront rencontrer. Pas seulement la matière des pigments, de la toile, du papier, mais celle des mots. Chaque œuvre sera accompagnée d'extraits de mes livres et vous pourrez entendre ma voix dire le texte au nom de la matière. Une rencontre avec les visages, les arbres, l'abstraction, l'effacement, la répétition, le collage, le fragment, des esthétiques auxquelles j'adhère. Un art de vivre aussi, car on vient au musée pour voir les matières vivre ensemble, voir des formes s'ouvrir et se fermer, les œuvres dialoguer les unes avec les autres. En fait, j'ai composé cette exposition à la manière d'un poème, comme si je regardais des fragments d'écriture s'assembler, se recomposer, se répandre. Toutes les œuvres exposées ont pour moi une valeur égale, qu'elles proviennent du monde de l'art ou non. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un enfant a tracé les lettres de son nom. Un vieil homme presque aveugle a fait son autoportrait. Un peintre s'est regardé dans le miroir et s'est peint à contre-jour sans signer son tableau. Autant de traces intimes qui disent l'appartenance au monde de la matière.